Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'éclairage. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo pour vous donner quelques conseils, quelques astuces pour faire votre premier kit d'éclairage pour moins de 50 euros. C'est-à-dire si vous vouliez éclairer une scène, un petit peu de la manière de ce qu'on trouve sur les vidéos YouTube. Alors voilà, pour vraiment pas cher, je vous avais donné quelques conseils, donc je vous remets le lien ici si vous n'aviez pas vu cette vidéo. Et celle-ci, celle d'aujourd'hui, c'est un petit peu dans le même état d'esprit. En fait, j'ai essayé un kit qui est assez abordable, vu que c'est deux éclairages avec trépied, etc. pour environ 200 euros, donc je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Donc je vais vous donner mon avis sur cet éclairage et puis vous le présenter, sachant que ça fait trois mois que je les utilise, donc j'ai des bons retours quand même à vous donner dessus. Et puis également en fin de vidéo, je vais vous donner une petite astuce qui va permettre de, si vous avez un éclairage de ce style, faire progresser encore un petit peu plus votre éclairage en ayant quasiment rien de plus, juste quelques petites astuces. Alors le kit que je vous présente aujourd'hui s'appelle GVM560. GVM, c'est le nom de la société, c'est Great Video Maker. Ils font plusieurs kits d'éclairage et c'est que des kits assez abordables. Donc moi, j'ai reçu ce kit d'éclairage il y a à peu près trois mois. Je n'ai pas voulu vous le présenter tout de suite. J'ai préféré l'utiliser vraiment. Donc je les ai utilisés sur les tournages Stone Factory, en éclairage d'appoint la plupart du temps, mais des fois aussi en éclairage principal pour essayer de voir un petit peu si c'était fiable, si je n'avais pas de problème de bruit. Donc j'ai choisi de les essayer un certain temps et de manière assez attentive avant de vous les présenter et de vous les conseiller. Et puis du coup, je fais cette vidéo parce que je peux vous les conseiller. Honnêtement, c'est vraiment bien pour le tarif. Alors comment ça se présente ? Déjà, ça arrive dans une valise. Donc ça, c'est plutôt cool parce que tout est bien compartimenté. Et en fait, à chaque fois, l'éclairage, quand vous choisissez le kit par exemple avec deux éclairages, vous avez deux trépieds avec. Je sais qu'ils font aussi un kit avec un éclairage et un trépied. Et ils font un kit avec trois éclairages et trois trépieds. Donc allez voir, je vous ai mis tous les liens dans la description. Il y a des tarifs assez intéressants. Je crois d'ailleurs qu'il y a des promos en ce moment. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que c'est vraiment une bonne idée pour vous équiper. Et à l'intérieur de cette valise, du coup, tout est bien compartimenté. Il y a le bloc d'alimentation qui est séparé de l'éclairage. C'est plutôt bien parce qu'il y a un cap d'alimentation qui est assez long. Je trouve ça assez pratique. Ça évite de tirer des rallonges de partout. Donc vous avez un trépied par éclairage. Le trépied, une fois plié, est assez compact. Donc c'est pratique parce que la valise reste assez compacte. Donc si vous devez prendre des transports en commun, prendre un train, vous avez juste cette petite valise avec vos deux éclairages dedans, deux ou trois éclairages. Et puis vous avez votre sac à dos avec votre matos. Et vous pouvez déjà faire des choses vraiment sympas avec très très peu de choses finalement. Une fois déplié, il est assez grand. On atteint quasiment 1m82, 2m avec. Donc c'est suffisant pour la plupart des éclairages qu'on va faire avec. En revanche, bon, bien sûr, c'est pas le meilleur trépied du monde. Mais c'est un trépied classique comme les premiers trépieds qu'on achète quand on commence à débuter dans la vidéo. Et ensuite, la lampe en elle-même, donc elle ressemble à ça. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas ce qu'il y a de mieux en qualité de fabrication. Mais on est sur un kit quand même entrée de gamme. Mais c'est quand même pour le tarif assez bien fini. Parce que si on regarde, ça fait un éclairage si on a le trépied aux alentours des 70-80 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Sachant que la partie centrale, elle a l'air d'être fabriquée en métal. Ou un type d'alu. Et les extérieurs, en revanche, donc il y a aussi les volets de protection pour fermer, pour diriger un petit peu mieux la lumière. Donc ça, c'est cool. Tout ça, en revanche, c'est en plastique. Les serrages à l'extérieur sont en plastique. Vous avez aussi un système ici qui vous permet de pouvoir orienter votre éclairage. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est en métal. Donc finalement, la qualité de fabrication est quand même assez bonne pour ce tarif-là. Et surtout, le gros avantage de cet éclairage, bon, bien sûr, c'est un éclairage variable, mais aussi avec deux températures de couleur. En tout cas, une plage de réglage de température de couleur qui peut aller de 2300 Kelvin à je ne sais plus combien. Je vais vous le dire. Je vais regarder tout de suite. Donc en fait, on peut régler ici à l'arrière. En fait, vous pouvez régler l'intensité de la lumière et vous pouvez régler la couleur de la lumière. Donc ça peut aller jusqu'à 6800, de 6800 à 2300. Donc il y a pas mal d'amplitude. Donc ça, c'est cool parce que si avec un kit, par exemple, de deux éclairages, vous pouvez commencer déjà à expérimenter avec des températures de couleurs différentes entre un éclairage qui est devant le personnage et derrière. Donc c'est vraiment cool. Et puis le réglage d'intensité qui est ici, sachant que je crois que ça peut se contrôler aussi par smartphone. J'ai pas essayé parce que je suis pas un grand fan de tout ce qui se fait sur le smartphone. J'aime bien avoir mes réglages directement d'ici. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et également, on peut mettre deux batteries dessus. Donc on peut enlever l'alimentation. Et si vous voulez vraiment être le plus portable possible et pouvoir vous mettre n'importe où avec votre éclairage, vous avez juste à acheter deux batteries et à les mettre ici. Donc ça, c'est plutôt bien sur l'équipement général de l'éclairage. Pour ce qui est de la qualité de l'éclairage, elle est plutôt bonne, sachant qu'il y a un IRC de 97, je crois. Donc c'est assez fidèle quand même en termes d'éclairage. J'ai un éclairage à puture. Moi, actuellement, d'ailleurs, l'éclairage principal, là, c'est sur un éclairage à puture. Je trouve pas qu'il y a énormément de différence entre les deux éclairages. Peut-être que le GVM a une petite teinte magenta, très légère. Mais dans tous les cas, ça peut vite se corriger en post-production. Si vous utilisez les deux mêmes lumières, vous pouvez vite changer tout ça. Un point sur la puissance de l'éclairage. Le minimum, c'est 10%. On ne peut pas aller à 1% d'éclairage. Donc je trouve que le minimum est un peu trop puissant. J'aurais aimé pouvoir descendre un petit peu plus. Par exemple, la lumière qui est derrière moi ici, elle est sur 10% et je trouve que c'est un peu puissant. Et en revanche, dès qu'on met la lumière à fond, je trouve qu'elle manque un petit peu de puissance. En fait, il y a très peu d'amplitude. Il y a assez peu d'amplitude entre le 10% et le 100%. Sachant que ce type d'éclairage, honnêtement, je pense qu'on peut l'utiliser uniquement dans un environnement où vous n'avez pas d'éclairage extérieur et que vous êtes dans un environnement où vous contrôlez votre lumière. Donc c'est mon cas parce que moi, je suis dans un studio. Il n'y a pas de lumière du jour qui rentre. Donc je peux faire un petit peu ce que je veux. Et même si l'éclairage n'est pas puissant, j'ai juste à monter les ISO sur ma caméra. Il n'y a aucun problème. En revanche, si vous souhaitez utiliser ça dans une pièce lumineuse, honnêtement, ça ne sera pas suffisant. Il faudra vous orienter vers des lampes plus puissantes que ça. Ensuite, voyons voir ce que ça donne si on l'utilise comme ça, sans diffuseur. À la place, par exemple, de mon éclairage qui est ici, je vais éteindre ça. Là, pour des questions de praticité, je le tiens juste à la main, l'éclairage. Donc vous pouvez voir, là, je suis sur le minimum 10% et c'est quand même assez puissant. Alors bien sûr, là, j'utilise un diffuseur avec ma lampe à puture. Donc forcément, j'ai une lumière qui est plus grande, donc plus douce. Mais vous pouvez voir déjà qu'à 10%, c'est assez puissant. Et on peut voir tout de suite cette petite teinte magenta. Alors, ce n'est pas grave, en post-production, on peut très bien régler ça sans aucun souci. Mais c'est juste à savoir si vous avez d'autres éclairages, que voilà, il y a une petite coloration sur cette lumière-là. Mais en revanche, voilà, je suis à 10%, c'est assez puissant. Donc moi, je vous conseille, si vous achetez un éclairage de ce style, d'utiliser par exemple un diffuseur devant votre lumière. Donc voilà, avec un léger diffuseur devant, déjà, c'est un petit peu plus doux. Ça fait un peu moins de tournage d'envoyé spécial. Où on a des lumières, des fois, un peu violentes. Non, ça te permet de diffuser un petit peu. Sachant que là, j'ai mis un diffuseur très basique. Vous savez, les diffuseurs rectangulaires, tout simple, blanc, qui coûtent moins de 10 euros, je crois. Donc ça, ça fonctionne aussi très bien. Sachant qu'on peut toujours améliorer en ajoutant un niveau de diffusion. En revanche, le problème, on ne peut pas trop diffuser cette lumière non plus. Parce que comme je vous le disais, il y a assez peu de puissance. Donc plus vous ajoutez des couches de diffusion sur votre lumière, plus vous perdez en puissance. Et vu que ça manque un peu de puissance, on ne peut pas trop le faire malheureusement. Je vais vous donner une astuce un petit peu plus tard dans la vidéo pour avoir un éclairage un petit peu plus doux avec ce kit. Mais déjà, comme ça, on a un kit qui est assez intéressant parce qu'on peut vraiment expérimenter avec deux lumières, déjà des choses assez sympas. Sachant que si vous partez sur le kit de trois lumières aussi, on a encore plus de possibilités. Ça peut vous permettre de tester des types d'éclairage. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça permet d'agrémenter vos vidéos et aussi d'avoir un petit peu votre touche artistique parce qu'on a tous un petit peu notre manière d'éclairer nos vidéos. Donc ça, c'est assez intéressant. En ce qui concerne la fiabilité de l'éclairage, alors ça ne fait pas ultra longtemps que j'ai ces lampes-là. Ça fait trois mois. Mais sur trois mois, je n'ai eu aucun problème. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le silence de fonctionnement est parfait. Il n'y a aucun bruit. Alors vu que la lumière n'est pas très puissante, il ne doit pas avoir énormément de chauffe à l'intérieur, ce qui aide à avoir peu de bruit. Mais si vous êtes dans un petit studio, vous avez un éclairage contrôlé et que vous voulez avoir votre premier kit d'éclairage, c'est important d'avoir des lampes qui ne fassent pas de bruit parce que si vous achetez des lampes pas chères qui éclairent bien mais qui font beaucoup de bruit, ça va vous poser des problèmes quand vous allez filmer. Donc c'est important d'avoir des lampes parfaitement silencieuses et c'est le cas. Donc au final, ce kit GVM560, que ça soit avec une lumière, deux lumières ou trois lumières, je ne peux que vous les conseiller ces kits parce qu'il y a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Alors oui, la qualité de la lumière pourrait être un petit peu plus fidèle, mais honnêtement, ce n'est pas si mal vu le tarif et on peut vite rectifier si vous n'avez que cet éclairage-là. J'aurais aimé un peu plus de puissance, mais pareil, pour ce tarif-là, on ne peut pas trop se plaindre. Donc si vous voulez débuter un petit peu dans l'éclairage vidéo, vous avez des éclairages pas trop importants et que vous êtes dans des zones où il y a un éclairage contrôlé, c'est vraiment cool de débuter avec ça parce que si vous avez deux ou trois lumières, ça permet d'expérimenter un petit peu. Alors la petite astuce dont je vous parlais en début de vidéo pour améliorer cet éclairage-là, je vous ai parlé de la diffusion tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui est très connu, mais il y a un autre moyen d'agrandir encore la surface de la lumière et de rendre ce kit encore plus polyvalent, alors à partir de deux lumières ou trois lumières, c'est en fait d'utiliser une sorte de drap. Si vous avez un drap blanc à la maison, vous pouvez acheter aussi du tissu assez grand. Et voilà ce que ça donne avec ces deux lumières qui éclairent en fait un drap qui est devant moi, donc le drap est devant moi et l'éclairage vient éclairer ce drap et ce drap renvoie la lumière. Contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure avec le diffuseur où j'ai mis la lampe derrière le diffuseur qui m'éclairait différemment, mais ça faisait une lumière assez brute sur le visage. Là c'est un éclairage beaucoup plus doux, donc ça peut être une solution. Si vous avez juste un drap blanc à la maison, vous achetez du tissu, peu importe, vous tendez ça devant vous, vous mettez vos lumières devant et ça fonctionne très bien. Si j'avais une troisième lumière de ce kit, je la mettrais juste ici sur le côté pour avoir un petit éclairage derrière, ça ferait un éclairage encore plus complet et honnêtement, déjà avec ça, on a de quoi faire et on a de quoi faire un éclairage, je trouve, qui est assez satisfaisant pour des vidéos, on va dire, type YouTube. Je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura été utile et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !